Dernière problématique issue de la liaison de données entre elles, c'est que jusqu'à présent, on a signé à une personne plusieurs adresses, à une personne plusieurs téléphones, à une ville plusieurs adresses, etc. Mais jamais on s'est mis dans cette situation. Je vais créer une deuxième personne qui va s'appeler Dupont-Mélanie, par exemple. Dupont-Mélanie, c'est donc la femme de Dupont-François. La problématique, c'est que Dupont-Mélanie habite à la même adresse de domicile que Dupont-François. Donc cette adresse-là va pour le client 1, mais aussi pour le client 2. Ici, on est dans une problématique, c'est que si on souhaitait rajouter l'adresse au client 2, il faudrait faire encore une fois, rajouter un champ qui serait le champ client 2. Et lui attribuer le fait que cette adresse s'attribue aussi au client 2. Ça, ça complique les choses et en plus, ça limite le nombre de clients. Imaginons le cas d'une colocation où il y a plusieurs personnes dans la même maison. Dans ce cas-là, ça n'irait pas. Mon carnet d'adresse ne serait pas valide. Donc, on va devoir trouver un moyen pour lier les clients aux adresses, mais sans cette clé secondaire client. Pour ça, en fait, il existe un élément qui s'appelle une table de liaison. La liaison, par exemple, ici, client-adresse. La liaison client-adresse va avoir, comme pour n'importe quelle table de données, tout d'abord un identifiant. Donc là, ça va être liaison client-adresse. Et on va avoir, bien entendu, pour faire cette liaison, les deux clés secondaires, la clé client et la clé adresse. Grâce à ça, nous allons pouvoir, sans aucun problème, à présent, relier nos deux clients. Donc, ici, on va avoir l'ID1, l'ID2. Ça, c'est en automatique. Donc, le client 1 du pont, va habiter à l'adresse 1. Mon client 1, toujours du pont François, va travailler à l'adresse 2. Grâce à ça, mon client 1, maintenant, est relié à l'adresse 1 et 2. Donc ça, je peux supprimer. A présent, mon client 2, sa femme, je vais créer une troisième entrée, va être à l'adresse 1. Grâce à ça, on rentre et on gagne la problématique du fait que mon client 1 et 2 habitent tous les deux à l'adresse 1. Et mon client 1 travaille à l'adresse 2. Bien entendu, ça ouvre toutes les possibilités. A présent, je pourrais créer un troisième client qui habite toujours à l'adresse 1. Je pourrais faire travailler plusieurs clients à la même adresse de travail, etc. Ici, j'ai résolu la troisième problématique qui est posée par les bases de données, à savoir ce qu'on appelle les tables de liaison. Voilà, donc ça, c'est pour expliquer un petit peu comment tout fonctionne dans une base de données. Vous avez vu que c'est tout simplement des transferts de clés, de clés primaires qui deviennent secondaires dans notre table, qui vont permettre de relier les données entre elles. Ça, c'est le principe de base. Or, pour arriver à trouver comme ça toutes les manipulations, ici, la base est extrêmement simple. Néanmoins, la base pourrait être beaucoup plus compliquée. Et pour trouver toutes ces manipulations, il va falloir faire appel à des outils qui vont nous permettre de simplifier la vie, de pouvoir tout simplement construire un schéma, schématiser, faire conceptualiser un projet, et grâce à ça, construire les tables et les champs, et les tables de liaison qui vont être nécessaires pour créer une base de données qui fonctionne, qui intègre. Voilà. Donc, pour ça, on va passer à la deuxième partie, à savoir la création de ce qu'on appelle le MCD.